Amel Mokrani qui est parmi nous aujourd'hui, qui elle est directrice de ce fameux mystérieux musée maritime d'Alger. Et on est toujours heureux de la recevoir. Bonjour Amel. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Docteur Amel Mokrani, je disais vous êtes directrice du musée maritime d'Alger. Vous êtes architecte, docteur en archéologie et en histoire de l'art. Et aujourd'hui vous êtes aussi parmi nous pour nous donner aussi toutes les activités que vous faites actuellement au niveau de ce musée maritime. Nous savons que l'accès est aussi à ce sur-autorisation. Les mardis, c'est ouvert au public. En cette période du patrimoine, c'est ouvert pratiquement tous les jours. Tous les jours. J'ai bien appris la leçon. Exactement, notre ami, l'ami du musée Linda. Voilà, l'ami du musée, c'est un endroit mystérieux. C'est vrai, le fait que le musée soit dans l'amiro des lochers a fait que le musée garde un mystère. Et aujourd'hui il est ouvert, c'est vrai que pendant l'année il est ouvert le mardi. Exceptionnellement pour le mois du patrimoine, il a été ouvert tous les jours du 18 avril au 18 mai. Alors docteur Amel Mokrani, on vous a suivi dès le début de votre installation au niveau de ce musée maritime. C'est vrai, c'est vrai. Il y a cela déjà, ça fait combien de temps à peu près ? Allez, deux ans ? Trois ans, trois ans, quatre ans. Et on sait que c'est un musée qui a son importance, parce qu'il fait partie aussi de l'amirauté d'Alger. Le monument qui abrite le musée, se trouve dans un lieu rempli de symbolique. C'est le premier, il est sur la jetechertine et la jetechertine a permis à Alger d'avoir son port, d'avoir son sarade. Tout à fait. Un lieu de mouillage pour les navires. Avant c'était Al-Jazair parce qu'il y avait des écueils rocheux, il y avait des rochers, des petits îlots. Des petits îlots et de grands qui ont permis la construction de forts. L'actuel Portjelfnar à l'amirauté. Et c'est ces îlots qui ont donné leur nom à Al-Jazair. Alors nous avons justement, vous avez présenté une conférence avec présentation d'un livre, n'est-ce pas ? Qui a drainé beaucoup de monde. Oui. C'était donc jeudi après-midi. Jeudi passé, oui. On va voir des photos justement. Durant le mois du patrimoine, on a eu beaucoup d'activités. Et notamment cette conférence qui a été présentée par une chercheuse à l'Institut National de l'Histoire de l'Art en France. Et qui a dédié son travail de recherche sur ce qu'elle a appelé la génération du mol. D'accord. Et donc elle est venue présenter cette conférence. Et elle avait fait aussi une vente d'édicaces. Oui. Il s'agit de mademoiselle Lydia Haddek. Absolument, Lydia Haddek. Donc nous allons voir les photos que vous nous avez aussi proposées. Il faut savoir que cet espace, voilà. Voyons donc déjà ce travail. Alors il s'agit de toutes les activités. Ça c'est toutes les activités. Du mois du patrimoine. Oui. Le musée a exposé une exposition à lui qui a été dédiée. Celle-ci, il s'agit de ? Oui, des documents d'archives qui parlent de la marine algérienne durant la période ottomane et qui a été exposée au musée de l'enluminure. Oui, très bien. Et donc elle a été exposée pour approfondir le travail sur la calligraphie de ces documents. Ce qui est intéressant entre direction du musée, c'est que vous recevez les uns les autres. Ah oui ? Il y a un travail… Le musée, le musée par sa définition, est un espace de connaissance, de découverte de l'histoire, de découverte d'objets du passé, des collections, mais aussi un lieu de rencontre. Et il est toujours intéressant de faire rencontrer les experts des différents musées et d'échanger et de faire connaître le potentiel. Et là aussi, toujours dans le cadre du Mois du Patrimoine. Celle-ci, on avait reçu Cheikh El Mahrousa qui est venu parler de coutumes et traditions d'Alger, des Algérois et des Algéroises, surtout à la visite de Cheikh El Mahrousa, qui est un saint patron situé à l'Améroté d'Alger. Très bien, très très bien. Donc on découvre toujours et encore et encore les mystères et les découvertes, même quand on rentre en fait, quand on pénètre cette immense voûte, parce que c'est une immense voûte, à une hauteur de combien de mètres ? De 9 mètres, voire 11. Et d'épaisseur, une épaisseur. Les murs atteignent les 2 mètres de largeur. Il fait très bon en été, mais pas trop froid en hiver. Il y a une isolation impressionnante. On a l'impression que c'est un endroit qui est un peu habité. On a l'impression qu'il y a des personnages, des énergies. C'est impressionnant quand on sait que c'est quand même un endroit où il y a eu toute une histoire, une partie de l'Algérie, histoire antique. C'est superbe. Oui, et puis oui, quand on sait que ça a été bâti à la force du bras et au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle. Donc je pense que ce sont tout ce labeur qui est enfermé dans ce monument. Alors nous allons voir le reportage de notre collègue Samira Hadjamar. Samira Hadjamar qui s'est déplacée chez vous. Mais avant cela, on voulait aussi vous proposer un petit extrait d'une chanson de Gerwabi, Housmalta. Exactement. Bien sûr. D'ailleurs, il y a même un travail qui se fait au sein du musée sur la relation qu'a ce patrimoine musical avec la mère, dont le Chabi, Housmalta. Il y a beaucoup de chansons où on parle de la mère et des corsaires et de la pêche et des pêcheurs. Et l'histoire de la course en fait, parce que c'est l'histoire de la course. C'est-à-dire, il faut souligner que pendant la période ottomane, Alger a dominé la Méditerranée. C'est l'histoire de la course en fait, c'est surtout mal pas. À l'éviac, on avait avec les îles Malte, les corsaires, la dominance et les allers-retours qu'on faisait. Et voilà. On va écouter un petit bout, petit morceau ? Oui, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chanson Chabé qui relate aussi l'histoire d'Alger, l'époque des courses, l'époque de la présence aussi, de la flotte. Oui, de la dominance. De la gloire de la Régence d'Alger par rapport à la dominance de la mer. Vous savez, à cette période, l'Algérie délivrait des passeports ou des autorisations de passage. Et tous les navires qui passaient, qui longeaient la mer et qui étaient protégés par la Régence d'Alger. Oui, bien sûr. La force, vous imaginez. Et puis tout ce brassage de civilisation et d'histoire. Et de culture. Oui, bien sûr. Et souvent on oublie, on a tendance à oublier cette période ô combien importante de l'Algérie. Le Musée Maritime monte une exposition actuellement juste pour souligner cet aspect-là et cette période-là. Nous avons même, nous programmons une journée d'études qui sera dédiée à la libération de l'île de Stofla. L'île de Stofla, c'est l'île qui a accueilli le pédon, le fameux phare d'Alger et elle a été libérée par Caroline. C'est l'histoire de l'île de Stofla, qui est une histoire très très intéressante. Nous nous programmons une journée d'études qui va parler expressément de ça. Eh bien écoutez, en tous les cas, on voulait absolument vous avoir parmi nous dans notre émission. Merci. La chère docteure Emel Mokrani, directrice du Musée Maritime d'Alger. Donc pour ceux, en cette période du mois du patrimoine, c'est-à-dire que c'est jusqu'au 18 de ce mois où on peut venir tous les jours, c'est-à-dire les horaires ? De 9h à 16h, le Musée est ouvert. D'accord, de 9h à 16h. Le week-end ? Alors nous travaillons, nous essayons pour ouvrir le samedi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut venir ce samedi chez vous ? Jusqu'au 18, après le 18. Ah, ça y est. Donc ça y est. Oui, mais on avertira. S'il y a un changement, on avertira. Très bien. Très très bien. Et nous justement, on profite aussi de cette belle rencontre avec vous, docteur Emel Mokrani, pour dire aussi qu'il y a de plus en plus d'activités chez vous. Exact. Vous êtes très très présents. Oui. Vous êtes présents sur les réseaux sociaux, vous avez votre page également. Oui. Bientôt sur le web, notre site web est en cours de construction, mais en finalisation. Et puis donc, ça nous permet de voir tout ce que vous faites. Moi, j'invite vraiment nos amis téléspectateurs, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, de vous abonner à la page du Musée Maritime, parce que là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations. Parce que d'abord, vous expliquez les rendez-vous, vous expliquez ce qui se fait chez vous, et vous donnez aussi les rendez-vous prochains qui se passent chez vous, même avec les enfants. Vous faites un travail extraordinaire au profit des enfants. Je le dis toujours et je le redirai, l'enfant est la génération future. Le travail du musée se fait d'abord avec les enfants. C'est la génération de demain. C'est eux à qui il faut transmettre notre histoire, et c'est à eux de la transmettre au futur. Donc, les enfants sont très présents au musée. Eh bien, on va vous laisser partir. Merci. C'est sur le reportage de Samira Hadja Maroua, elle était aussi présente chez vous. Oui, n'est-ce pas ? C'était jeudi passé pour présenter le livre, notre amie, donc, Emel Haddag, Lydia Haddag, qui a fait aussi un très, très beau travail sur l'histoire des artistes et le molde d'Alger. Voilà, merci beaucoup. Merci, Linda. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.